La structure Bioport a été créée en 1994, donc à l'origine c'est une idée de Dr Charles Mérieux qui, associé à l'appui des aéroports de Lyon, ont permis la création d'une association, loi 1901, qui avait pour but de permettre un appui logistique aux ONG, aux associations humanitaires, donc dans un but de mutualisation des coûts et donc une diminution de ceux-ci et donc de permettre de l'entreposage, du transport pour les marchandises à acheminer sur les différentes missions humanitaires dans le monde. Donc depuis 1994, je dirais que c'est une action qui se continue dans la logistique humanitaire avec des grandes ONG appuyées comme Action contre la faim, Handicap international, mais aussi des petites structures associatives qui organisent des petits projets, 80 structures à peu près par an qui sont appuyées en termes logistiques. On a développé, je dirais, aussi une autre activité qui est l'insertion professionnelle par l'activité économique, donc dans le cadre d'une EURL qui est associée à cette association, qui nous permet d'accueillir des personnes qui sont exclues du monde du travail à un moment donné, de leur vie, pour des raisons X ou Y, et de les former et de les préparer à, je dirais, acquérir les bases de savoir et de connaissances sur les métiers de charistes, préparateurs de commandes. Donc on accueille ces personnes sur des contrats de travail à durée déterminée et on leur permet donc, au travers de cette expérience, d'accéder par la suite à l'emploi avec, je dirais, des partenaires économiques avec qui on travaille. On s'est implanté à Saint-Exupéry parce qu'effectivement, dans le cadre de la logistique humanitaire d'urgence, il y a un besoin, je dirais, de rapidité et de traitement du fret. Donc dans cet entrepôt qui se trouve, je dirais, à 50 mètres des pistes, c'était le positionnement idéal. Donc on a dans cet entrepôt, notamment, toute la logistique d'urgence d'action contre la faim qui est entreposée, donc qui sont des kits, différenciés en différentes familles, qui nous permettent d'intervenir partout dans le monde, aujourd'hui, en 72 heures, et donc de mettre à disposition le plus rapidement possible ces kits d'urgence sur des terrains, je dirais, de tremblement de terre ou d'autres catastrophes qui peuvent intervenir tout au long de l'année. Nous travaillons en partenariat avec les aéroports de Lyon sur, je dirais, différents domaines. Le premier, c'est effectivement la logistique humanitaire, puisque nous avons besoin des aéroports de Lyon, notamment pour l'accueil des avions cargo spécifiques, je dirais, à la logistique humanitaire d'urgence, les accès à la piste, voilà. Donc c'est un travail de partenariat qui se fait de ce côté-là, mais aussi sur la partie insertion professionnelle, puisque nous avons aussi une partie de notre activité qui se déroule dans les frigos des aéroports de Lyon, donc il y a un partenariat qui, je dirais, est complet de ce côté-là.